Maître Agbo-Ibo se rend dans Sébastien. Le candidat du comité d'action pour le renouveau a tenu deux meetings dimanche à Table-Igbo et à Épée, considérés comme ses fiefs. Ce retour aux sources a permis au candidat du CAR à la présidentielle de mesurer sa popularité. Il faut dire que cette foule que vous voyez est à l'image des autres foules que j'ai vues depuis le début de la campagne, depuis Saint-Gracé jusqu'à l'Omaine. Donc toute cette foule-là signifie une seule et même chose, c'est la détermination des Togolais à vouloir rompre avec un autre ancien. La volonté de changement est incontestable partout, quelle que soit la préfecture, elle est la même, c'est la grande leçon à tirer. Le scrutin présidentiel du 4 mars approche et Maître Agbo-Ibo ne doute pas que le peuple togolais votera utile, car dans beaucoup de localités ou de grandes villes du pays, la volonté de changement est indéniable, selon le candidat du CAR. J'ai parfois même déploré que mes collègues de l'opposition n'aient pas pris assez la mesure de la fidélité des Togolais à mon engagement. Depuis 91, cette fidélité est restée constante, on aurait pu en tirer avantage pour libérer notre peuple d'un régime rejeté par tout le monde. Ancien Premier ministre, de septembre 2006 à décembre 2007, Maître Agbo-Ibo pense que son expérience politique est un atout majeur pour devenir le prochain président du Togo.